Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bonjour à toi chers compagnons et bienvenue dans cet épisode de ActuDevOps. On est le 5 janvier 2021 et c'est le moment de te souhaiter une bonne année. En tout cas, une année qui va, je l'espère pour toi, t'amener plein de projets réussis et une année un peu plus agréable que l'année dernière qu'on vient de passer parce qu'elle était un peu particulière. Et c'est aussi le moment de fêter les un an du podcast parce que ça fait un an que tu nous écoutes, que tu es fidèle au poste et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur le podcast et sur YouTube. Donc ça, ça fait plaisir puisqu'on a dépassé les 2000 abonnés sur YouTube le mois dernier et sur le podcast, chaque nouvel épisode, il y a de plus en plus de personnes qui nous écoutent. Et d'ailleurs, on me dit souvent qu'en fait, les gens partagent le podcast ou les vidéos au sein même de leur entreprise et ça, c'est plutôt une bonne chose parce que je tiens à vous le rappeler quand même, le podcast, il est diffusé en licence libre. Donc licence libre, créative, créative common by SA. Donc vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous pouvez le diffuser, vous pouvez l'inclure dans des formations. La seule chose en fait, c'est de nous prévenir et puis de nous citer. Donc si vous voulez le faire, faites-le surtout, c'est fait pour ça. Et avec moi aujourd'hui, j'ai Benoît. Bonsoir Benoît. Salut, salut à tous. Et j'ai aussi René. Bonsoir René. Bonsoir Christophe. Et nous allons parler tous les trois de plusieurs petites actus. Et c'est René qui va commencer. Il va nous parler d'un rapport sur le logiciel, c'est l'open source je crois, ou les données en tout cas de l'État. Alors oui, on va parler d'une mission qui a été commandée par l'État. Donc c'est la mission Botorel sur les données et les codes sources de l'État. Donc en fait, c'est un rapport qui a été produit, qui fait plusieurs centaines de pages, et dans lequel on trouve des recommandations, et notamment pas mal de recommandations sur le logiciel libre et open source, et qui dit qu'en fait, ce type de logiciel peut être une bonne façon de mutualiser les efforts au niveau des communautés de communes et des établissements publics, de manière, pour faire en sorte que les logiciels soient développés en commun et ne soient pas faits de manière, enfin, par chaque communauté, de regrouper les efforts et de fédérer les outils et travailler ensemble pour avoir des efforts communs dans le même sens. Donc dans ce rapport-là, il y a un certain nombre de recommandations qui sont amenées, notamment donner la priorité au logiciel libre et au format ouvert dans le secteur public, créer une forge publique pour mettre les codes sources de l'État en ligne, créer une agence pour essayer d'accompagner, par exemple, le développement de ces logiciels-là. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait, pour le logiciel libre, et on va voir ce que ça donne. Après, des fois, ça restera à l'état de rapport, mais voilà, il y a quand même des outils fournis par l'État, et on va dire des directives, des directions, pour aller vraiment mettre en pratique du logiciel libre, sachant aussi que du logiciel libre, c'est plus d'activité locale, donc c'est aussi intéressant, je pense, économiquement. Voilà, donc ça fait partie des documents. Il y a aussi le référentiel des logiciels libres que l'étape qui est fournie, ou qui est une liste qui référence aussi tous les logiciels conseillés pour les missions du service public. Donc voilà, c'est, à mon avis, un document assez intéressant et qui ouvre un petit peu des perspectives pour avoir plus d'utilisation du logiciel libre dans les institutions publiques. Alors, moi, ça m'étonne, parce que j'avais dans l'idée qu'en fait, tout ce qui était financé par des deniers publics devait être du logiciel libre en France, mais peut-être que ça va plus loin, c'est ça ? Je pense que c'est un document qui va plus loin, qui donne des bonnes directions aussi par rapport à l'open data. Alors, pour être très, très honnête, je l'ai un peu balayé rapidement, donc je n'ai pas tout le contenu en tête, surtout que c'est un bon vieux pavé et que ça mériterait de passer un peu plus de temps à le regarder. C'est sorti il n'y a pas si longtemps, je n'ai pas trop le temps de m'y pencher, mais je pense qu'il y a des choses intéressantes et des bonnes pratiques. Et voilà, je pense que ça permet d'avoir un autre regard et sortir peut-être de certains choix sur des logiciels propriétaires. Tu es sûr de ce truc-là, Christophe, que c'est obligatoirement, à partir du moment où il y a de l'argent public investi, le code doit être ouvert ? Parce que justement, il me semblait qu'il y avait une campagne menée notamment par la quadrature, mais il y avait d'autres associations pour défendre ça, pour essayer d'imposer ça, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu quelque part que c'était acté, que dans tous les cas, il y aurait le code qui soit libéré. Je ne suis pas certain, mais en tout cas, c'est dans l'air du temps, parce que moi, j'ai eu quelques clients institutionnels qui m'ont demandé en effet de ce que je produis, de le mettre en logiciel libre. Donc, je ne sais pas si ce n'est pas lié à certains ministères ou je ne sais quoi. C'est peut-être des directives ministérielles, mais en tout cas, je sais que ça a commencé. Et moi, ça m'étonne en effet, parce que tu as parlé de la forge. Moi, ça m'étonne quand même que la forge qui est utilisée par l'État et par beta.gouv soit encore GitHub. Donc, moi, j'ai un message à faire passer à ces gens-là. Si vous voulez créer une forge française, contactez-moi, on a des choses à faire en commun, je pense. Mais en tout cas, je trouve que c'est une très bonne idée, parce qu'au-delà du fait que ça peut aider l'État ou les collectivités, ça peut aider tout le territoire national, parce que j'imagine un endroit centralisé, on va pouvoir poser des logiciels open source, voire des documentations libres, voire des bonnes pratiques libres, et on va tous en bénéficier finalement au sein du territoire et pas que d'ailleurs en France, puisque si c'est en langue française, ça pourra s'étendre à toute la francophonie et ça, c'est plutôt une bonne chose. Et faire de la France finalement un porte-étendard du logiciel libre, pour moi, c'est un juste retour des choses à la culture et la culture française qui peut justement s'étendre et la culture du libre avec un pays qui la met en avant vraiment pour le coup. Je pense que tu as des grosses disparités aussi entre les communes. Tu as des communes qui sont plutôt avancées sur le sujet, d'autres qui sont... Et au moins là, quelque part, il y a une direction, une trame, un document qui donne des... Ce ne sont pas des directives, mais comme tu dis, une culture, ça permet de faire, à mon avis, connaître le logiciel libre aux différentes administrations et avancer dans le bon sens. de mon point de vue. Oui, puis en plus, il y aura une sorte d'interopérabilité entre les outils qui seront utilisés par telle et telle institution, tel et tel ministère, telle et telle, comment dire, collectivité. Et ça, ça pourrait être pas mal. Ça va vraiment apporter plus de fluidité, une mutualisation des moyens, je pense, qui sera très intéressante. L'idée, c'est vraiment de décloisonner. Et c'est clair, je pense qu'il y a des applicatifs qui sont utilisés dans certaines mairies. Tu as exactement la même chose, qui est utilisés dans une autre communauté à 20 kilomètres, mais c'est deux logiciels différents. Donc là, l'idée, c'est quand même vraiment d'essayer de faire des efforts tous dans le même sens et que ce soit que ce qui est développé par une mairie puisse être réutilisé par une mairie ou autre, par d'autres institutions. Et puis, s'il y a plusieurs communautés qui participent au financement d'un projet, ça fait tout de suite plus d'argent pour faire des logiciels peut-être meilleurs. Benoît, ton avis là-dessus, c'est quoi ? Il me semblait qu'il y a un organisme au niveau des ministères qui s'appelle la DINUM, je ne vais pas dire de bêtises, mais la Direction Interministérielle du Numérique, il me semble, et qui a justement, c'est une de ses fonctions, si je me souviens bien, d'essayer de faire converger les efforts et les outils entre les ministères, en tout cas entre les ministères, alors après, je ne sais pas si ça descend plus bas. Mais effectivement, ce rapport, il est intéressant dans le sens où, de toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne, j'ai l'impression, étant en France, on fait des rapports, si on a de la chance, il y a quelqu'un qui les lit et on applique les recommandations, si on a moins de chance, ça permet de caler une armoire. Donc là, tout ce qu'on peut espérer, c'est que ça serve à quelque chose, mais en tout cas, c'est très bien qu'il soit sorti et que déjà, les infos soient disponibles. Est-ce que les bonnes personnes vont lire les infos pour enclencher quelque chose ? Ça, c'est tout ce qu'on peut espérer, mais déjà, la première étape est là. Je dirais aussi, c'est à nous, en tant que tech, et parfois, je sais qu'il y a pas mal de freelances, notamment sur BetaGouv, qui est un organisme, une startup d'État, enfin, plusieurs startups d'État, et c'est aussi à nous, je pense, de faire avancer le sujet, et peut-être que c'est à nous de prendre en main ce rapport et puis de tenter de le faire mettre en place par des gens qui sont moins à l'aise avec la tech et qui travaillent sur ces sujets-là au sein des institutions ou des collectivités. On va passer sur un autre sujet, un peu plus tech, pour le coup. Je vais vous parler de IBM. Alors, IBM rejoint Crossplan après Amazon Web Services, Google Cloud et Azure, ainsi que Alibaba. alors Crossplan, qu'est-ce que c'est, vous allez me dire ? En fait, c'est tout simplement un projet de plan de contrôle multicloud pour Kubernetes. Donc, il faut savoir que Kubernetes a un plan de contrôle, ce qu'on appelle le control plane, qui est en fait l'interface et l'API qui permet de contrôler l'ensemble de l'agrégat. Eh bien, Crossplane propose un plan de contrôle qui est justement multi-agrégat, multi-cloud. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? En fait, on va pouvoir l'utiliser soit au sein de notre propre agrégat, soit utiliser une version qui est hébergée comme un SaaS et on va pouvoir comme ça contrôler et piloter le cloud, les clouds qui sont en dessous ou les agrégats au travers d'une seule interface. Donc, c'est une interface unifiée. Et justement, Crossplane, c'est aussi un projet open source de la CNCF dont la version 1 est sortie le 15 décembre. Parce que le même jour, en fait, la version 1 est sortie et IBM a annoncé qu'il rejoignait le bateau. Donc, Crossplane, en fait, il va nous permettre de piloter toute notre infrastructure, tous nos services, toutes nos applications qui sont à l'intérieur de Kubernetes ou à l'intérieur des clouds au travers de kubectl, donc le fameux client Kubernetes ou évidemment au travers de l'API et on pourra faire du GitOps, du coup, on pourra faire un GitOps unifié puisqu'on aura un seul, du coup, un seul langage, on fera du YAML pour tout. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'imagine, moi. Et est-ce que pour vous, comme pour moi, est-ce que c'est pas un pas de plus vers justement la simplification de l'utilisation de Kubernetes ou du cloud et finalement, est-ce que c'est pas une promesse d'avoir une API unifiée multi-cloud parce que, comme on a cité, il y a Amazon Web Services, Google Cloud, Azure, Alibaba Cloud, IBM, tous ces gens-là vont pouvoir être, comment dire, vont pouvoir être, enfin, tous ces clouds-là vont pouvoir être utilisés au travers de cross-plane. Il y a juste un truc que je suis pas sûr d'avoir compris. Est-ce que c'est un plan de contrôle qui permet de piloter plusieurs clusters quel que soit le cloud provider sur lequel ils sont hébergés ou est-ce que c'est un, entre guillemets, un standard pour dire que quel que soit le cloud provider sur lequel on va héberger son cluster, on le contrôlera de la même manière. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, juste pour clarifier parce que du coup, j'ai pas été voir l'article de base. Je pense que c'est les deux en fait. Tu vas pouvoir contrôler les clouds que tu vas, comment dire, plugger à cross-plane. Tu vas pouvoir provisionner des machines et les instanciers évidemment. Tu vas pouvoir piloter des agrégats qui soient dans divers cloud providers en fait. Je pense que c'est les deux. Je ne suis pas rentré dans le détail technique mais c'est la promesse qui est faite dans l'article et dans la page du projet. En tout cas, si c'est les deux et que du coup, effectivement, on peut attaquer, disons, en partant de zéro, on peut attaquer n'importe quel cloud provider et dire je déploie mon cluster et je le manage de telle manière et que ça fonctionne pareil partout. Effectivement, ça peut être un game changer sur, à mon humble avis, ça peut être un game changer sur l'interopérabilité des clouds et le fait de pouvoir se déplacer d'un cloud à l'autre sans être vendor loqué. Ce qui est un peu la grande promesse de Kubernetes ces derniers temps de devenir un petit peu le système d'exploitation du cloud standard open source et compris par tout le monde. Dans quelle mesure derrière ça va fonctionner et être réellement adopté, ça c'est une autre question parce que Kubernetes revient tellement dans les actualités que parfois on a un peu tendance à oublier que ça ne couvre pas non plus tous les usages et tous les contextes mais en tout cas c'est intéressant c'est vraiment un truc que je vais suivre pour le coup je n'avais pas entendu parler du projet donc merci pour ça je vais aller voir. C'est un projet intéressant ça ouvre des perspectives intéressantes après oui c'est pas forcément pour tous les usages je pense qu'il y aura toujours autant les services stateless pas de soucis je pense après tout ce qui est lié à de la data service statful ça va être je pense plus compliqué toujours l'éternel problème de migration de données entre les différents providers mais ouais je pense que ça va quand même dans le bon sens. Notamment tu viens de soulever un point intéressant le sujet qui reste et qui restera pendant encore très longtemps je pense que c'est le sujet de la donnée parce qu'avoir l'interface pour piloter les choses bien identifiées c'est bien mais en vrai une fois que tu as déployé ton cluster chez un cloud provider que tu as mis ton application en production et que tu as de la donnée qui a été stockée et travaillée ça répond pas encore à ce problème mais en tout cas c'est déjà une première marche très intéressante à étudier je pense que alors je sais pas si ça va être le cas mais c'est ce que j'ai compris a priori c'est que ça va étendre du coup les possibilités de Kubernetes et on va utiliser l'API de Kubernetes pour faire autre chose que juste gérer notre Kubernetes on va pouvoir probablement gérer notre cloud parce que comme on le sait l'API de Kubernetes est extensible et là c'est ce que permet justement de faire crossplane c'est de pouvoir étendre avec d'autres types de ressources on va pouvoir définir des types de ressources particulières pour pouvoir lancer des VM ou je ne sais quoi et je pense que l'enjeu de la donnée c'est un point qui est intéressant et au même titre qu'on a justement des agrégats Kubernetes un peu à droite à gauche sur nos cloud providers on pourrait avoir des agrégats par exemple de données Minio ou OpenIO je crois des agrégats S3 par exemple un peu de partout et la donnée pourrait se transférer d'un cloud provider à l'autre ce qui nous rendrait quelque part agnostique si on utilise ces briques là si on utilise les briques propriétaires évidemment on utilise les briques propriétaires donc ça reste on reste comment dire marié à notre cloud provider mais ça c'est un choix on peut aussi envisager peut-être des scénarios où tu as peut-être la production sur un provider et puis du développement sur d'autres et contrôler ça de manière unifiée ça peut être assez sympa je pense qu'on ne va pas s'étendre plus je vous mettrai le lien de l'article en description vous pourrez aller le voir aller découvrir le projet aussi et on savait qu'il y avait des mercatos dans le foot mais apparemment il y a aussi des mercatos dans le monde du cloud n'est-ce pas Benoît ? ouais exactement alors c'est pas spécifiquement dans le monde du cloud mais c'est un monde qui est connexe j'ai lu un article récemment de Nico Matsakis alors qui est Nico Matsakis ? c'est un décor développeur de Rust donc le langage dont vous avez certainement entendu parler ou alors si vous n'avez pas entendu parler il suffit d'aller sur rust-langue.org donc c'est un langage qui fait pas mal de bruit parce qu'il est très performant dans les derniers benchmarks qui sont sortis il a une performance équivalente avec du C bien écrit sauf qu'on sait tous que le problème du C c'est qu'il faut gérer la mémoire soi-même et donc potentiellement faire des erreurs l'avantage du Rust c'est que ça nous ôte cette charge là on n'a pas à gérer la mémoire soi-même alors je mets des grosses guillemets parce que contrairement à beaucoup de langages il n'y a pas de garbage collector c'est plutôt des garde-fous en amont qu'on va avoir pour garantir la performance et la stabilité donc bref ça c'était le petit apparté sur Rust donc l'article en question en fait c'est Nico Matsakis qui l'écrit il explique qu'il quitte Mozilla où il a passé plus de 9 ans je crois c'est notamment chez Mozilla qu'il a contribué à créer Rust au tout début et il part pour aller chez Amazon et en fait il rejoint chez Amazon une team Rust donc une team qui est dédiée à faire évoler le langage et à alors bien entendu on n'est pas dupe c'est aussi un positionnement stratégique vu que c'est une technologie qui est montante qui va se retrouver dans beaucoup beaucoup de briques certainement utilisées chez Amazon c'est stratégique d'avoir une team dédiée au langage c'est logique aussi mais quelque part c'est aussi bien pour le langage parce que ça veut dire qu'il y a des très grosses entreprises avec de gros moyens qui vont réellement investir dans le langage pour le rendre encore plus performant encore plus robuste et d'ailleurs dans l'article il parle aussi de ce phénomène là le fait qu'il y ait de plus en plus de teams Rust qui se créent notamment chez les GAFAM pas que mais notamment il me semble qu'il a cité Microsoft donc Amazon bien sûr Microsoft et peut-être Google je sais plus il en a cité un troisième à vérifier mais donc il part de ce phénomène là de ce qu'on pourrait appeler la professionnalisation de la communauté Rust même si elle était déjà très professionnelle il y a déjà des entreprises qui font beaucoup de Rust et qui produisent beaucoup mais en tout cas ça passe sur une autre dimension et il mentionnait aussi quelques craintes de la part de la communauté parce que c'est une communauté qui est réputée pour être ouverte et apprenante avec un très bon mindset et il y avait quelques craintes qui ont été émises que cet esprit là se perde avec l'arrivée de mastodontes comme Amazon dans la communauté lui il est plutôt il se veut plutôt rassurant là dessus il parie sur les personnes qui sont en place dans la communauté pour maintenir cet esprit là et sur la contribution aussi des entreprises historiques qui étaient déjà dans la communauté au départ pour mettre ça sur des bons rails ça va de pair aussi avec l'annonce qui a été faite il y a quelques mois de la création de la fondation Rust qui donc voilà un peu comme la CNCF c'est l'idée c'est de créer alors ça j'ai lu que dans les grandes lignes mais l'idée de ce que j'ai compris c'est de créer une fondation pour structurer les contributions et les utilisations de Rust par les entreprises et certainement trouver du funding aussi enfin voilà il y a tout un tas de choses à faire mais donc voilà c'est une news qui est assez intéressante quand on regarde quand on s'intéresse de près ou de loin à Rust parce que ça montre l'ampleur que prend le langage et ça montre aussi que les choses sont vraiment solides alors on peut poser plein de questions autour de ça tout n'est pas blanc ou noir c'est plus complexe que ça mais en tout cas c'est quand même intéressant de voir ce phénomène et je termine sur cette news là en précisant que Rust gagne vraiment du terrain notamment donc on disait il y a les benchmarks en termes de performance c'est un de ces gros points forts mais aussi en termes de cas d'usage possible parce que pendant longtemps on voyait Rust uniquement comme un langage système ou un langage pour de l'embarquer pour des choses orientées performance ou orientées système et en fait j'ai mis un lien dans les notes mais il y a une espèce de j'allais dire de compteur pas un compteur mais de de tracking de tous les cas d'usage où Rust peut fonctionner maintenant qui s'appelle Are we Rust Now alors c'est alors oui l'idée c'est de dire est-ce que Rust est prêt pour le web est-ce que Rust est prêt pour le game développement est-ce que Rust est prêt pour etc et tous les compteurs passent au vert au fur et à mesure donc c'est assez rigolo à voir alors la question que je me pose en tant qu'ancien développeur c'est est-ce que c'est un langage compilé j'imagine que oui absolument alors en effet on entend beaucoup parler de Rust énormément alors moi je me pose la question parce qu'on sait que dans le monde DevOps il y a beaucoup d'outils qui sont développés en Go et est-ce que on va voir une transition du Go vers le Rust est-ce qu'on va avoir des outils qui vont être développés en Rust et en Go est-ce que les deux vont cohabiter c'est quoi les avantages des incroyants des deux je sais pas ça fait plein de questions pour toi Benoît ou pour toi René je peux c'est compliqué comme question parce que ça peut déclencher des flémoires assez ou des guerres de trolls assez impressionnantes une des grosses différences c'est effectivement c'est qu'il n'y a pas de garbage collector donc ça a certains avantages par rapport à avantages ou désavantages parfois parce que ça rend quand même la gestion de la mémoire un peu plus difficile qu'avec un garbage collector comme Sobo ou comme Ngo mais il y a peut-être un contrôle un peu plus fin et pour des applications qui se veulent où on cherche vraiment la performance c'est plutôt un plus une des grosses différences je pense entre les langages c'est que Rust est un peu plus comment dire s'attaque quand même à du bas niveau niveau système voilà mais a quand même des abstractions qui sont de haut niveau donc c'est probablement un peu plus que Go et du coup on peut faire il y a des génériques par exemple il y a des traits etc on va pas rentrer dans le détail mais voilà c'est un langage qui couvre un large spectre après je pense que c'est toujours pareil pour moi il n'y a pas de bon et de mauvais langage ça dépend vraiment du use case et comme ça on met tout le monde d'accord on évite des problèmes et dans certains cas je pense que Go va être plus intéressant que par exemple pour faire des fois des services web c'est peut-être plus facile il y a un écosystème qui est déjà bien présent et qu'on peut utiliser beaucoup d'outils sont faits en Go donc c'est plus facile de s'interfacer il y a beaucoup voilà peut-être plus qu'un Rust par contre dans d'autres cas quand il faut faire des choses très très pointues des proxys qui doivent aller très vite des services réseaux très performants Rust devient plus intéressant maintenant ce qu'on voit c'est quand même que la communauté s'est énormément développée que les acteurs y croient de plus en plus un des projets par exemple chez Amazon c'est Firecracker donc ils utilisent ça pour vraiment leur infra ça se développe vraiment dans le domaine du cloud Rust commence à prendre de plus en plus je ne sais pas si on peut dire de part de marché mais c'est de plus en plus d'utiliser et c'est aussi un langage qui est très apprécié par les développeurs donc alors je suis assez fan je ne suis pas forcément très objectif sur le sujet mais voilà c'est en tout cas à mon avis intéressant de suivre ce qui se passe sur ce langage là parce que ça ouvre aussi pas mal d'autres perspectives dans d'autres domaines et juste pour terminer parce que je suis en train de faire un long monologue chez Amazon ils ont aussi embauché quelqu'un qui s'appelle John Jensen donc ils sont en train vraiment de se créer une team Rust avec vraiment des gens très très pointus et on mettra je pense c'est une personne qui connait très bien Rust et il a fait je trouve c'est la meilleure présentation que j'ai vue sur Rust en fait qu'est-ce que c'est pourquoi il faut le considérer et je pense que c'est un lien qu'on mettra dans les notes parce qu'il est vraiment intéressant je suis assez d'accord avec René il n'y a pas de enfin je crois que c'est très compliqué aujourd'hui de dire Rust ou Go en fait c'est pas l'un ou l'autre c'est en fonction des cas d'usage comme disait René aussi c'est en fonction de ce que la communauté a déjà créé ça aussi c'est déterminant quand on lance un projet s'il faut réinventer la roue parce que les librairies ne sont pas prêtes c'est logique de s'orienter vers un langage qui a déjà un écosystème prêt donc probablement qu'effectivement aujourd'hui sur du web Go va avoir un écosystème un peu plus riche sur du game dev peut-être que c'est Rust parce qu'il y a une communauté assez active enfin voilà c'est en fonction des cas je vais pas non plus me mouiller je vais être aussi je vais être aussi très prudent et ne pas dire aller vers telle dans telle direction telle direction c'est en fonction du projet d'après ce que vous me dites j'ai plutôt l'impression que c'est un héritier du C et que c'est plutôt un potentiel remplaçant du C pour certains cas d'usage qu'à comparer avec le Go pas forcément du C mais peut-être plus du C++ parce que l'idée quand même pourquoi ça a été créé c'est Mozilla qui avait une énorme c'est pour Firefox qu'ils ont créé le Rust et en fait c'est qu'ils avaient une énorme code base en C++ pour Firefox et que ça devenait et Firefox c'est extrêmement enfin c'est des traitements très concurrentiels la paralysation etc et ça devenait très compliqué de maintenir ça en C++ notamment à cause des problèmes de mémoire et en fait Mozilla à ce moment là ils ont fait le projet qui s'appelle Cervo qui bon avec ce qui s'est passé chez Mozilla le projet est plus ou moins stand-by arrêté l'idée c'était vraiment ils ont dit on est ok pour faire évoluer Firefox mais si on a quelque chose qui nous permet d'éviter tous les problèmes de mémoire qui sont in fine aussi des problèmes de sécurité et un truc intéressant par exemple c'est que Microsoft a sorti une étude il n'y a pas très longtemps c'est pour ça aussi que Microsoft s'intéresse beaucoup à Rust parce qu'ils ont aussi des grosses code base en C++ etc en disant que leur étude c'était qu'à peu près 70% de leurs problèmes de sécurité c'était lié à des problèmes de gestion de mémoire donc des référencements de pointeurs des pointeurs exception etc et donc il y a Rust c'est un petit peu peut-être une réponse à améliorer un petit peu la qualité ou du moins une amélioration par rapport à du C++ ça demande c'est beaucoup on peut faire du très bon code en C++ mais l'effort à mon avis est plus important et là en fait on a un logiciel qui dès la compilation va nous dire ben là ça c'est pas bon tu es en train de faire un des référencements de pointeurs c'est pas bon du tout et ça va pas compiler donc il faut parfois lutter pour arriver à faire compiler le truc mais ça assure une certaine stabilité et sécurité c'est une meilleure robustesse de ton de ton logiciel finalement ouais ouais puis avec avec des efforts mais peut-être moins d'efforts parce qu'après du très bon code on sait plus plus ça existe mais il faut enfin quelque part après il y a tout un tas de bonnes pratiques à suivre et c'est ça dépend peut-être plus de qui va programmer donc des gens qui ont boire beaucoup d'expérience vont peut-être être vont certainement faire moins d'erreurs que des débutants ça paraît à peu près sûr là la différence c'est que entre guillemets les développeurs sont un peu plus sur le même pied d'égalité parce qu'il y a un outil qui vient un petit peu ben vérifier ce qui est fait quoi ben pas qu'un petit peu vérifier ce qui est fait au niveau de l'usage de la mémoire après si la logique elle ne suit pas si le gars il programme ce n'est pas la bonne logique ça forcément quel que soit le langage ça ne marchera pas là où j'abonderais sur un peu le point fort de Rust par rapport à C++ ou Go dans un certain sens c'est en fait c'est un langage je trouve qui est très guidé dans le sens où au premier abord quand on dit il n'y a pas de garbage collector il faut avoir des notions en tête quand on quand on programme sinon le compilateur non tape sur les doigts ça peut faire un peu peur mais en fait dans les faits quand on en fait la documentation est excellente ça c'est un point qui est assez marquant par rapport à beaucoup de langages et beaucoup de communautés bon après je n'ai pas une énorme expérience en tant que développeur je ne vais pas mentir mais sur les quelques expériences que j'ai eu avec quelques langages c'est la meilleure documentation que je n'ai jamais vue le deuxième point c'est en fait le compilateur effectivement il est assez strict c'est à dire qu'il vous impose des règles mais il donne aussi des très bonnes indications et il est très clair sur le pourquoi du refus et sur les solutions possibles pour arriver jusqu'à l'objectif et en fait tout ça fait que au premier avant on peut se dire la courbe d'apprentissage va être compliquée mais en fait dans les faits ça ça dure quelques temps et assez rapidement quand on comprend la logique et qu'on sait où regarder les bonnes infos ça déroule et c'est peut-être ça la force par rapport à des langages qui sont aussi orientés perf mais qui ont peut-être un écosystème un peu plus éclaté ou un outillage qui est un peu moins empathique avec le développeur entre guillemets enfin voilà bon ça c'est ma vision très personnelle des choses et c'est René qui m'a fait penser à ça en parlant non mais t'as complètement raison en fait il y a vraiment eu une emphase mise sur les messages d'erreur et sur ce que renvoie le compilateur après ce qu'il y a c'est qu'il faut lire les messages d'erreur que donne le compilateur et ça c'est voilà faut pas se dire ouais il y a une erreur hop bon bah je vais voir tout de suite donc il faut essayer de comprendre ce que le compilateur dit et il faut un peu se faire à la philosophie après c'est un langage type effort donc après chacun ses préférences moi je sais que j'aime assez voilà mais vraiment gros effort sur le compilateur et les messages d'erreur et ça c'est vrai que c'est plutôt bien avec même les suggestions comme tu dis de quelles sont les erreurs en tout cas on vous laissera aller voir ça par vous même et justement puisqu'on parle de langage René va nous parler d'une nouvelle méthode peut-être qui va nous qui va nous permettre de faire des applications d'une manière différente je crois ouais bah ça fait un petit peu écho au sujet Rust j'ai vu qu'on allait parler un petit peu de Rust bah du coup on va parler un tout petit peu de alors d'un projet qui s'appelle Wasmer en fait qui vient de sortir sa bêta donc on est un petit peu dans pas dans ouais un peu dans l'expérimental des choses qui qui arriveront probablement dans les prochaines années en fait alors à quoi ça sert ce projet donc en fait il faut repartir du début et parler de WebAssembly donc WebAssembly c'est un c'est un langage qui a enfin le but c'est de faire du binaire dans dans le navigateur donc le but initial c'est pour permettre de faire de tourner des applications très performantes dans le navigateur donc on peut penser par exemple faire tourner des jeux qui sont extrêmement où il y a beaucoup de consommation de ressources et donc faire tourner ça dans un navigateur en gros ça permet de travailler de concert avec le JavaScript par exemple et de déléguer par exemple certaines parties qui sont très consommatrices de ressources et d'écrire ces parties là en WebAssembly donc en gros c'est un espèce de bytecode qu'on va faire exécuter par la virtual machine du navigateur alors le le côté intéressant c'est que le WebAssembly on peut le produire à partir de un petit peu n'importe quel langage donc ROS notamment parce qu'aujourd'hui c'est certainement le langage qui a la on va dire le toolkit le plus avancé pour produire du WebAssembly mais il y a d'autres projets comme EMScripten qui permet de créer du WebAssembly à partir du C ou du C++ il y a aussi .NET qui permet de faire ça en gros au début c'est plutôt focalisé sur justement des langages où il n'y avait pas de garbage collector mais c'est un peu en train de s'étendre et bientôt on pourra certainement en produire produire du WebAssembly à partir de Python de Ruby de Java et de Go donc ça c'est intéressant donc ça et pourquoi c'est intéressant ça permet la perspective c'est de se dire on va pouvoir faire tourner du code par exemple du code C++ qui existait déjà on va pouvoir faire le tourner dans le navigateur donc un autre désavantage c'est que ce code là dans le navigateur il va tourner et il va être sandboxé donc en termes de sécurité ça peut être c'est assez intéressant donc ça intéresse des acteurs par exemple comme Autodesk où ils ont des grosses bases de code en C++ pour des outils de 3D et donc de pouvoir faire tourner leurs outils par exemple dans le navigateur ça va faciliter les portages on peut imaginer par exemple que ça a été fait une librairie comme image magique on peut la porter et l'utiliser dans le navigateur et il en fallait on va dire ça c'était l'idée et puis il y a des gens qui se sont dit c'est pas mal on peut faire ça c'est une promesse intéressante pour les éditeurs on va pouvoir générer du code qui va tourner dans les navigateurs à partir d'à peu près n'importe quel langage bon je simplifie il y a quand même des contraintes et il en fallait pas plus pour que les gens se disent ils ont créé quelque chose qui s'appelle WASI qui est WebAssembly System Interface et en gros l'idée c'est de se dire ce code là au lieu de le faire tourner dans un navigateur on va le faire ressortir du navigateur et donc ça c'est une spécification qui explique comment faire tourner du code WebAssembly en dehors du navigateur et donc WASMUR et il y a un concurrent qui s'appelle WASMTIME en fait c'est tous les deux des projets de runtime donc en fait des VM qu'on peut faire tourner sur à peu près n'importe quel type de processeur et donc tout ça ça va manger du code WebAssembly et donc tourner l'application donc voilà l'intérêt c'est que alors il y a certainement pas mal de contraintes et encore une fois c'est en bêta mais pour le futur ça donne une perspective de un petit peu de Java nous promettait de faire tourner du Java sur n'importe quelle plateforme là ça va un peu plus loin c'est à dire qu'on va pouvoir faire tourner sur n'importe quelle plateforme qui disposera de ce fameux runtime donc là où Wasmer et Wasmtime vont pouvoir tourner on va pouvoir exécuter du WebAssembly mais en plus ce WebAssembly la force en plus c'est qu'on va pouvoir le produire à partir d'à peu près n'importe quel langage donc ça c'est un peu la promesse de ces outils là et voilà je trouve que c'est assez intéressant et il y a une autre petite news en parallèle c'est que Wasmer là tourne voilà pour leur démo ça tourne aussi sur Apple Silicon donc juste pour information c'est pour montrer que ça a quand même été assez facile de porter l'outil apparemment sur une nouvelle architecture donc qui est la nouvelle architecture M1 d'Apple qui est sortie et qui a des performances assez intéressantes voilà donc ça en gros on va pouvoir produire des applications à partir de n'importe quel langage et ils vont pouvoir être tournés sur des cibles à peu près sur n'importe quel processeur voilà c'est un peu la promesse il y a forcément des contraintes on est au début mais voilà c'est intéressant je pense de ce point de vue là de suivre un petit peu ce qui se passe autour de ces projets là de mon point de vue j'avais un peu creusé ces sujets là aussi donc j'avais une partie des infos mais je ne connaissais pas par contre Wasi et c'est super intéressant enfin moi je suis ça d'assez près moi mon grand fantasme et bon là c'est complètement trollesque moi je voudrais éradiquer le javascript des navigateurs et foutre du WebAssembly mais enfin bref j'en sais rien en fait en vrai si c'est réellement réalisable aujourd'hui certainement pas j'ai vu quelques threads sur Reddit alors ça vaut ce que ça vaut mais qui disaient que le problème encore aujourd'hui c'est que comme c'est pas un projet qui est top trio du point de vue des équipes de développement des navigateurs le moteur qui va faire tourner WebAssembly dans les navigateurs est très peu optimisé pour le moment donc en fait la promesse d'avoir des meilleurs perfs elle est très aléatoire en fonction du navigateur dans lequel on va faire tourner le bytecode donc voilà j'imagine que ça va encore traîner pour quelques années au moins avant de pouvoir dire que c'est une enfin une alternative si ça devient une alternative d'ailleurs parce que ça se trouve ça fonctionnera de concert avec le javascript pour toujours j'en sais rien enfin voilà c'est un projet qui vraiment m'intéresse mais j'ai l'impression qu'on est encore à un stade très tôt de maturité pour envisager des projets des gros projets ou en tout cas des choses qu'on fait aujourd'hui avec du front-end en WebAssembly alors il y a des frameworks qui existent notamment il y a You qui permet de faire du front-end un petit peu alors je ne suis pas spécialiste du sujet mais apparemment ça ressemble un peu à du React voilà je vous dis peut-être une bêtise je vous dirai sur le forum voilà donc il y a quand même des avancées où ça permet de faire un certain nombre de choses quelque chose que je n'ai pas dit c'est qu'en fait le WebAssembly il tourne à voilà la promesse c'est quand même que ça soit assez proche du bare metal en termes de performance donc très très performant donc c'est pour ça que c'est intéressant effectivement dans c'était par exemple on voit des gros écarts perf dans Firefox moins dans Chrome parce que là le JavaScript dans Chrome était plus performant je pense que ça c'est peut-être un peu réduit depuis après il n'y a pas que des avantages notamment il y a des problèmes ça reste du code binaire enfin binaire pas loin du binaire on va dire un bytecode donc du coup c'est un peu c'est offusqué d'un certain point de vue on ne peut pas ouvrir sa page web voir le code source c'est pas voilà c'est plus facile c'est très difficile du coup à désassembler je ne sais pas si on peut parler de désassemblage et puis après il y a eu d'autres problèmes de sécurité ça permet voilà il y a eu pas mal ça avait pas mal utilisé pour des codes un peu malveillants pour pouvoir faire tourner ferminer de la crypto-monnaie à l'insu des utilisateurs voilà donc tout n'est pas parfait après je pense que c'est intéressant pour les éditeurs ça ouvre des belles perspectives mais bien sûr il y a aussi à mon avis des problèmes et des choses voilà on repasse de quelque chose qui était pleinement lisible comme un script à un binaire format qui est difficilement interprétable par l'humain moi je suis perplexe parce que je ne vous cache pas que mettre une un runtime donc une VM puis un bytecode qui a été généré par quelque chose depuis n'importe quel langage je trouve que ça fait beaucoup de couches et je suis perplexe sur la promesse de la performance parce qu'on sait que justement les langages compilés sont les langages les plus performants parce qu'ils sont compilés au plus proche de la machine là compiler pour une VM je ne sais pas quel va être le niveau d'optimisation finalement des langages si tenté en plus qu'on puisse compiler pour des architectures différentes parce que le Apple Silicon c'est du M1 donc c'est de l'ARM modifié ça veut dire qu'on peut faire de l'ARM et du X86 je ne sais pas je suis perplexe face à ça par contre je trouve l'idée très belle l'idée je pense qu'elle séduit beaucoup de monde après dans la pratique effectivement je pense que c'est des projets une JVM enfin une VM ou la JVM en tant que telle c'est des projets monstrueux en fait la JVM c'est plusieurs années de développement donc c'est sûr qu'arriver à faire quelque chose qui marche bien en termes de VM oui c'est des gros projets on verra je ne sais pas si c'est vraiment comparable à une VM ce qu'il y a dans les navigateurs pour faire tourner le WebAssembly j'ai pas assez suivi peut-être que oui mais j'avais compris que c'était plutôt on pourrait plus qualifier ça d'un moteur qui sait faire tourner le bike code et qui adapte les choses en fonction de son environnement mais je ne sais pas si on peut vraiment parler d'une VM au sens au sens JVM enfin voilà bouteille à la mer je ne sais pas je ne vais pas m'avancer trop sur le sujet non plus je ne sais pas non plus voilà pour moi je dirais je pense que ça ressemble à une JVM peut-être ça fait peut-être moins de boulot je ne sais pas honnêtement voilà à creuser je vous propose qu'on en discute sur le forum des compagnons et justement si tu nous écoutes et que tu n'es pas encore dans la communauté des compagnons du débat tu peux nous rejoindre on a un forum sur lequel on discute Benoît et René en font partie ainsi que les autres podcasters que tu as dans les différents mon numéro donc viens t'inscrire et puis viens discuter avec nous de toutes ces informations-là et peut-être que tu auras des choses à nous apprendre là-dessus et on arrive à la fin de cette émission donc je vous remercie tous les deux de votre temps et puis surtout de nous avoir fait découvrir plein de choses et donc je vais je vais vous laisser le mot de la fin moi je vais dire merci à notre à notre auditeur ou auditrice qui nous écoute et qui diffuse ce podcast dans son entreprise ben merci ça faisait plaisir de vous retrouver pour redémarrer l'année là reparler un peu technique après les fêtes ça nous remet sur des bons rails et ben voilà merci à vous merci à ceux qui nous écoutent éventuellement et puis bonne soirée à bientôt et ben je vais finir en disant ben merci de nous avoir écoutés j'espère que c'était intéressant et puis ben n'hésitez pas comme l'a dit Christophe à creuser les sujets nous dire si on dit des bêtises parce que ça peut arriver et venir échanger sur le forum ça serait super voilà merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra